On savait que le Tour de France 2011 partirait de Vendée. L'annonce officielle en a été faite ce matin au Mont des Alouettes par Christian Prudhomme, son directeur, et Philippe Devillet. Les deux en ont dévoilé la carte et le programme très dense. Avec une première étape en ligne le 2 juillet, longue de 180 km, entre le passage du Goua où sera donné le départ officiel et le Mont des Alouettes sur les hauteurs des Herbiers. Pour moi vraiment, cette étape du Goua au Mont des Alouettes est hautement symbolique, emblématique de lieux tout à fait particuliers, mais aussi de notre volonté d'aller là où nous souhaitons aller parce que le sport et l'histoire nous disent qu'il faut aller dans ces lieux-là. Parmi d'autres, Jean-René Bernodeau était présent pour ce moment très attendu. Bien sûr, on n'y est pas encore, mais voir l'un de ses coureurs en jaune au Mont des Alouettes le soir de la première étape, ça serait magnifique. Je pense que ce sera un moment très très attendu, il y aura énormément de tensions et ça va monter très très vite et on est quand même dans la plus grande course du monde donc le régionalisme ne fait pas pédaler à ce niveau-là. Mais c'est vrai qu'on sera sans doute les plus motivés. Un vainqueur, vendez un en Vendée, non, on ne va pas se pincer, ça serait vraiment la folie. En tout cas, cette première étape en ligne promet d'être animée et très ouverte. Le lendemain, 3 juillet 2011, c'est un contre-la-montre par équipe qui attendra les coureurs. 23 kilomètres d'un circuit avec départ et arrivée aux Essars et un passage à Boulogne. De ce passage, Philippe Devillet en rêvait depuis longtemps. Dans le tour imaginaire, il y avait la petite commune où quand j'étais petit, je jouais au petit coureur avec mon frère et mes voisins. C'était du temps de Jacques-Anne-Quil, vraiment plus d'heures. Et donc pour nous, faire passer le tour à Boulogne et aux Essars, c'était évidemment faire revivre des souvenirs d'enfance. Et Christian me dit, mais c'est exactement là qu'on devrait situer le contre-la-montre par équipe parce que c'est au milieu de la Vendée. Pour couronner le tout et boucler la boucle, le peloton s'y lancera pour la troisième étape de l'Aune-sur-Mer. Après plusieurs jours passés en Vendée, la caravane du Tour de France quittera alors le département pour une destination qui ne sera connue qu'en fin d'année lors de la présentation officielle de la 98e édition du Tour de France.